Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. Comment inculquer aux élèves la culture du sport ? Quel rôle joue l'école dans l'éducation physique de nos enfants ? C'est l'objet de notre émission. Aujourd'hui, on en débat dans un instant avec notre invité, notamment Émilien Jacquelin, double médaillée olympique au JO de Pékin. Qu'on le veuille ou non, les maths sont partout à travers l'art, les mots, la cuisine, l'histoire ou encore même dans la nature. Alors pour tout comprendre, vous reprendrez bien un peu de maths. C'est en tout cas ce que propose Claire Lomé dans son ouvrage qu'on vous présentera en deuxième partie d'émission. Enfin dans sa chronique, quoi de neuf sur les réseaux ? Loïc Landreau reviendra sur cet atelier proposé aux collégiens pour découvrir le métier de policier. Certaines pratiques inquiètes, vous le verrez, on en parlera avec lui. Mais avant cela, on retrouve Loïc pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Une bonne nouvelle pour commencer ce journal. L'aide pour les étudiants boursiers a considérablement augmenté hier. Une revalorisation historique selon Félix Sosso, porte-parole de la Fédération des associations générales étudiantes. C'est hier effectivement en conférence de presse que Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé une augmentation du montant des bourses de 37 euros par mois, soit 370 euros par an. Cette mesure concerne 700 000 étudiants boursiers et sera appliquée dès septembre 2023. Par ailleurs, 35 000 nouveaux bénéficiaires seront éligibles dès la rentrée et recevront 1 450 euros versés sur 10 mois, en plus des avantages associés, comme l'exonération de frais d'inscription, le repas à 1 euro et la priorité pour un logement en crousse. Alors les syndicats saluent ces engagements, mais ils espèrent seulement qu'il ne s'agit pas seulement d'un effet d'annonce pensé pour apaiser les esprits en pleine mobilisation contre les retraites. Ils souhaitent que ces premières mesures amorcent une mutation profonde du système des bourses dans notre pays. On en vient à la polémique du jour. Valérie Pécresse souhaite débaptiser un lycée de la ville de Saint-Denis en région parisienne. Tout commence en 2017, quand Valérie Pécresse inaugure cet établissement tout beau, tout neuf. A l'époque, la présidente de la région Île-de-France propose de le nommer lycée Simone Veil, puisque l'ancienne ministre était décédée quelque temps auparavant. Cette idée est alors retenue, ajoutée à une liste de femmes inspirantes qui est ensuite soumise au vote des professeurs, des parents et des élèves. Et parmi toutes les propositions et les personnalités, c'est finalement Angela Davis qui est choisie. Il s'agit d'une professeure de philosophie et écrivaine américaine, militante pacifiste et féministe qui défend les droits des minorités. Mais hier, en conseil régional, Valérie Pécresse a demandé à ce que ce lycée soit débaptisé à cause des prises de position récentes d'Angela Davis, qui avait notamment qualifié de loi raciste la loi contre le port des signes religieux à l'école. Et elle avait notamment co-signé une tribune polémique en 2019, en 2021. Pardon, regarde. Angela Davis a dénoncé dans cette tribune, je cite, cette mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier vis-à-vis des citoyens N, émigrés et racisés, et eux, comme en témoignent les mesures comme la dissolution du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France dissous par le gouvernement d'Emmanuel Macron, et un ensemble de lois telles que, je les cite, la loi contre le port du voile, les lois sur l'immigration, la loi islamophobe contre le séparatisme qui menace toutes les formes d'autonomie. Alors oui, je le dis, ce genre de prise de position d'Angela Davis pose problème. Et face à la division que provoque sa proposition, Valérie Pécresse en a appelé à Papendiaï lui-même pour trancher définitivement sur cette question. Dans les Yvelines, maintenant, une solution est en passe d'être trouvée pour un enfant hyperactif qui perturbait le bon fonctionnement de sa classe. Et je veux dire immédiatement qu'il n'est pas ici question de juger cet enfant de 8 ans qui souffre de troubles de l'attention avec hyperactivité, mais les faits sont là. Sa classe aurait accumulé près de 200 heures de retard sur le programme. Les autres élèves étaient éreintés et apeurés d'étudier dans un contexte aussi bruyant et aussi stressant. Plusieurs parents avaient d'ailleurs déposé plainte contre la direction des services départementaux de l'éducation nationale et contre l'inspecteur académique pour non-assistance à personne en danger par personne morale. En gros, il leur reprochait de ne rien faire et de laisser la situation empirer chaque jour un peu plus. Eh bien, on a appris hier que suite à une réunion pédagogique, les parents de cet enfant hyperactif auraient accepté de le déscolariser temporairement, le temps de lui trouver une solution dans un établissement spécialisé. Sur ce sujet également, une trentaine de parents se sont mobilisés, rassemblés ce matin, devant une école élémentaire au nord de Toulouse, pour protester contre le harcèlement dont sont victimes leurs enfants. C'est à Aucanville, très précisément, que ces parents ont fait entendre leur voix. Depuis septembre dernier, ils dénoncent des faits de violences verbales et physiques de la part de trois élèves qui sont a priori connus pour leurs problèmes de comportement, sans qu'aucune solution n'ait été proposée ou mise en place. Certains parents affirment même garder leurs enfants le plus possible auprès d'eux pour éviter qu'ils subissent les attaques répétées de leurs camarades. A savoir que l'inspection académique avait fait le déplacement en novembre dernier, mais n'avait pas constaté de harcèlement manifeste. Pour autant, les violences ont continué et les parents sont démunis. Ils espèrent qu'en médiatisant leur combat, ils obtiendront une intervention d'urgence. On termine avec une photo qui a déclenché une vive polémique aux Etats-Unis. Effectivement, Caroline Dunor, un enfant de 11 ans, a été baillonnée avec du ruban adhésif parce que trop bavard et il a envoyé un selfie à sa mère. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, on le voit, avec du scotch bleu sur la figure. Et cette mention dans le message, je ne sais pas quoi faire. Évidemment, la mère a immédiatement prévenu l'école. L'enseignante a démissionné et c'est suite à cet incident que beaucoup de langues se sont déliées. Ces pratiques duraient en fait depuis plusieurs mois. D'autres élèves auraient d'ailleurs subi le même traitement. Certains auraient même été attachés au poignet avec ce ruban adhésif. L'enseignante en question était arrivée dans l'établissement en août 2022 en tant que détachée internationale. Son passé d'ailleurs dans l'éducation est assez trouble. En tout cas, la mère de cet élève demande justice et veut savoir qui sera tenu pour responsable pour que ça n'arrive plus jamais à personne évidemment. Merci Loïc pour ces informations. Place à notre question du jour, comment inculquer aux élèves la culture du sport ? On en parle avec nos invités, Justine Duverger, professeure d'éducation physique et le double médaillé olympique, Emilien Jacquelin. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Emilien Jacquelin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Vous ne faites pas de sport, ça va, c'est bien, vous êtes reposé, vous êtes détendu, vous avez fait un break ? Oui, j'ai fait un break, ça fait un mois que j'ai arrêté la saison. Donc de ne pas faire de sport pour un sportif de haut niveau, ce n'est pas mon quotidien, mais ça me fait beaucoup de bien. Et quel sportif de haut niveau pour ceux qui ne le savent pas ? Champion du monde biathlète, double médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, médaillée d'or au championnat du monde, je le disais. Face à vous, j'accueille notre championne, mais tout aussi importante. Pas médaillée. Évidemment, mais bientôt, Justine Duverger, vous êtes professeure d'éducation physique et sportive à Angale-et-Bain dans le 95 près de Paris. Je ne pouvais pas lisser toutes les récompenses que vous avez reçues, Emilien, mais elles sont extrêmement nombreuses. Revenons quand même à notre plateau. On est sur School TV, une chaîne sur l'éducation, on parle sport, éducation physique et sportive. On n'a pas l'habitude de voir vos deux profils finalement réunis sur un même plateau. Un sportif, donc je disais, de haut niveau, professeur d'éducation physique de l'autre. Depuis peu, notamment depuis qu'on sait que Paris va accueillir les JO, comme nous sommes heureux de voir ça. Je disais Paris, mais en fait la France entière, puisque la France est concernée. L'éducation nationale tente de faire des ponts entre ces deux mondes. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce que finalement, il est nécessaire de rappeler encore que l'amour du sport démarre en famille, mais aussi à l'école ? Justine Duverger. Oui, bien sûr que c'est bien. Bien sûr qu'il faut faire des ponts entre le sport, entre l'école. C'est important. Et c'est vrai que ça suscite aussi des débats. Parce qu'on se dit, pourquoi il faut qu'il y ait les JO de Paris 2024 pour remettre sur le tas la question du sport et de l'EPS ? Donc effectivement, nous, en EPS, on est, on va dire, des professionnels de l'apprentissage moteur. Et on veut que les élèves progressent et qu'ils se fassent plaisir sur le plan du sport. Donc on va dire que c'est l'occasion, les JO de Paris, de donner envie à tous nos élèves de faire du sport. Mais on va dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit la seule raison. Et donc il faut aussi que ça perdure dans le temps et qu'après les JO de Paris 2024, que les moyens soient aussi alloués à l'EPS pour continuer de donner envie aux élèves de faire du sport. Ça fait quand même rêver tout le monde, les JO de l'Olympique, c'est quand même fabuleux. Vous, c'était votre rêve de gamin ? C'était mon rêve de gamin. Pas en biathlon, mais plus en cyclisme. En cyclisme, oui. C'était vraiment mon premier amour. L'envie de faire le Tour de France quand vous étiez jeune ? Bien sûr, l'envie de porter le maillot jaune, l'envie de faire le Tour de France. C'était mon rêve le plus ultime. Après, voilà, j'ai fait confiance au destin qui m'a plus ramené vers le ski de fond et le biathlon par la suite. Mais je pense que les JO de Paris 2024, ça peut être une très belle vitrine pour la France. Et on le sait, pour cela, il faut que les athlètes français réussissent. Ça passe par des moyens qui doivent être alloués aux fédérations. Ça passe aussi par un état d'esprit qui doit être collectif. Mais c'est vrai que j'ai cette impression qu'on se réveille presque tard. Préparer des JO, ça se prépare depuis… On doit préparer une génération en fait, une génération 2024. Et je ne sais pas, parce qu'en tant que sportif d'hiver, je ne côtoie pas l'ensemble des sportifs du monde de l'été. Mais aujourd'hui, des vents que j'ai, en tout cas, cette génération 2024, est-ce qu'on l'a ? On verra l'an prochain. Mais je ne suis pas forcément sûr que tous les moyens aient été mis à la disposition des athlètes pour qu'on casse le record de médaille. – Mais attendez, faute de moyens, c'est la faute à qui ? C'est la faute de moyens en France, de manière internationale ? – Non, je pense que c'est plus une question de système français, où la place du haut niveau et du sport en France, je pense, n'est pas assez haute, n'est pas assez reconnue. On parle souvent du sport santé, mais pour mettre, en tout cas, les jeunes au sport et au sport santé, il faut leur donner envie. Et pour leur donner envie, il faut avoir une belle vitrine. Aujourd'hui, on a des sports collectifs qui sont très forts en France, mais les sports collectifs, c'est souvent des sports qui tournent autour d'un système privé et non pas public. Mais aujourd'hui, les Jeux olympiques, ça met en avant aussi beaucoup de disciplines qui fonctionnent sous des fédérations et dont le but n'est pas comme une structure privée, de maximiser aussi chaque investissement qui est fait dans la performance. Et moi, j'espère en tout cas que les Jeux, ça va être une réussite. Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne vois pas des résultats des Français, des nouvelles chances de médailles en tout cas. C'est les mêmes depuis quelques années déjà. Bon, soyons positifs, gardons espoir. On est sûr que nos sportifs vont être formidables et vous allez en faire partie, évidemment, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes conscient du rôle que vous avez ? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un rôle modèle pour tous ces jeunes aussi qui se lancent dans le sport et qui veulent en faire un vrai métier ? Je m'en suis rendu compte après mon premier titre de champion du monde où à un moment donné, je rentrais dans l'entraînement. Il y a un petit enfant qui me courait après pour me demander une photo. Je l'ai vu les larmes aux yeux et il m'a fait, je ne vais pas dire une déclaration d'amour, mais vraiment une déclaration pour me dire comment je pouvais l'aider dans son quotidien au travers de ce que je réalisais et les valeurs que je lui montrais. Et là, j'ai compris le rôle qu'on pouvait avoir sportif de haut niveau pour la jeunesse et comment c'est aussi important de notre part de faire attention à nos faits et gestes et surtout à la parole qu'on peut avoir après des courses, à l'état d'esprit qu'on va avoir. Et aujourd'hui, je trouve que justement, on se doit de faire ce travail encore plus auprès des jeunes, non pas pour qu'ils deviennent des athlètes de haut niveau, mais avant tout pour qu'ils pratiquent un sport, pas encore une fois dans l'optique d'être performant, mais de se découvrir parce que le sport, ça reste avant tout, en tout cas pour moi aujourd'hui, je le vois comme un moyen d'expression, mais avant ça, c'est un moyen aussi de se découvrir et d'être bien dans sa peau. On le sait aujourd'hui, lorsqu'une personne est en dépression, l'un des meilleurs médicaments, c'est le sport. C'est ce qui permet aussi à notre corps de recréer les bonnes hormones pour se sentir mieux. Et pour ça, le haut niveau est important pour véhiculer ces valeurs-là et pour donner aussi envie aux enfants. Ces valeurs du sport justement, d'en parler, Emilien, Justine Duverger, est-ce que ce sont les premières choses que vous dites à vos élèves quand vous les rencontrez ? Parce que finalement, la rencontre avec un professeur d'éducation physique et sportive, c'est assez particulier. Enfin, je l'ose imaginer, je l'ai vécu en tant qu'étudiante, en tant qu'élève. On se dit qu'on va se défouler, on va aller se balader, on va faire du sport. Mais on n'a pas vraiment une notion de cette vraie matière qu'est l'éducation physique et sportive ? Là, vous avez dit plusieurs choses importantes. Effectivement, il y en a qui vont venir se balader, d'autres se défouler, d'autres faire du sport. Et donc, du coup, on a vraiment affaire à une hétérogénéité d'élèves dans notre cours de PS. Nos 35 élèves, ils sont tous différents. Et donc, il y en a qui vont venir parce qu'ils veulent devenir des minières jacquins. Ils veulent devenir des sportifs de haut niveau. Il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y en a d'autres là qui viennent pour se défouler, qui veulent prendre du plaisir. Ils veulent se défouler, être avec leurs amis, leurs copains, etc. Donc, il faut aussi prendre en considération ces motifs-là d'agir qui sont importants. Et puis, il y en a qui viennent pour faire du sport ou qui sont beaucoup moins motivés que les autres. Donc, il faut composer avec tous ces élèves-là et les amener vers le même objectif. Le même objectif, c'est développer leur motricité pour qu'ils puissent, on va dire, devenir de plus en plus compétents et avoir envie de refaire un sport qu'ils auraient découvert, une activité physique, artistique qu'ils auraient découvert en EPS. Mais on va aussi, d'autres objectifs, ça va être des objectifs plutôt méthodologiques. On va leur apprendre en EPS à analyser des données, à recueillir des données, les analyser par exemple. Et puis, le même objectif, un autre objectif pour ces élèves-là, ça va être un objectif aussi plutôt social où on va aller là sur des compétences liées à la solidarité, la coopération, l'entraide, l'arbitrage, tout ça. Donc, en fait, ça fait, on va dire, une hétérogénéité d'élèves. Et puis, des buts, des objectifs. Et il faut qu'on amène tous ces élèves-là vers ces objectifs. Et donc, oui, la rencontre avec le prof d'EPS, on ne sait pas trop des fois à qui on a affaire. Mais non, il y a bien des objectifs et on sait quels élèves on a en face de nous. Et Emilia Jacquelin parlait de la découverte de soi. C'est vrai que c'est aussi la première étape. Alors, il y a évidemment les cours d'éducation à la sexualité maintenant qui sont à l'école et qui, en fonction des âges, vous permettent de mieux appréhender son corps, ses réflexes, ce que l'on est, la différence et autres. Mais c'est aussi les cours d'EPS qui font ça. Oui, on est de plus en plus sensibles au fait que les élèves doivent s'approprier leur ressenti. C'est vraiment quelque chose qui est, depuis quelques années, qui est dans les programmes, notamment au lycée. Il y a une catégorie, on va dire, d'activité où les élèves doivent analyser leur ressenti. Est-ce qu'ils ont fait un effort intense ? Est-ce qu'ils ont ressenti une douleur ? Est-ce qu'ils ont ressenti la contraction musculaire ? Et en fonction de ça, ils vont adapter ce qu'ils vont faire, par exemple, en musculation. Est-ce qu'ils vont vouloir mettre une charge plus lourde parce que ce sont des élèves qui veulent ressentir la contraction musculaire ? On ne va pas rentrer dans le corps des élèves parce qu'on ne peut pas, mais on essaye de les éduquer au fait d'être alerte, d'écouter son corps pour mieux s'adapter aux situations. En fait, à vous écouter tous les deux, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, en tout cas les élèves sur le moment et les parents peut-être après, qu'à l'école et lors de ces matières-là peuvent s'opérer un déclenchement de carrière comme la vôtre, par exemple, et comme la vôtre aussi, qui peut être sur l'instant. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a cette espèce d'étincelle qui marche et qui se dit, ben voilà, après je reçois une jeune femme qui va me parler de maths, par exemple, je veux devenir mathématicien, chercheur, et ça me fascine, et voilà, je veux faire quelque chose, quelque chose qui va être de l'ordre de l'artisanat, ou alors là, en l'occurrence, du sport. Comment ça s'est passé pour vous, Emilia Jacqueline ? À quel moment vous vous êtes dit, ben attends, ça, là, c'est là où je me retrouve, où je suis en équilibre, où je me sens moi-même, je me sens bien ? Je l'ai senti très tôt, parce que depuis l'âge de 5 ans, je fais du ski de fond en club. Moi, c'est tout simplement le fait d'avoir 3 grands frères qui, avant moi, ont fait du ski de fond, et j'ai tout simplement voulu suivre leur pas, mais je sais que, pour revenir sur les cours d'EPS, mais tout part par le plaisir, et je pense que, quoi de mieux que de se découvrir et découvrir un sport en étant avec ses amis à l'école. Encore faut-il vivre à Grenoble, parce que c'est pas toujours évident d'aller faire du ski de fond à Paris. Bon, alors, c'est vrai, pour le ski, bien sûr, mais j'avais plus en tête des sports courts, où ça, je pense que dans beaucoup d'écoles, on pratique des sports collectifs, et je pense que, moi, je me rends compte, ce qui m'a fait choisir aussi le haut niveau, c'est premièrement le plaisir que j'y prenais, mais ça, je n'aurais pas découvert tout ce que le sport m'a apporté, sans des clubs, sans des associations, sans l'EPS. C'est toutes ces choses en commun qui m'ont permis de continuer à me dire, oui, j'aime le sport, et j'ai envie d'en faire à haut niveau derrière. Et puis aussi peut-être la figure du professeur d'EPS, parce que c'est peut-être à ce moment-là aussi, où c'est lui, l'éducateur aussi, on le connaît, ces rôles-là, ces rôles-modèles qu'on voit souvent dans les films, dans les fictions, qui donne envie, finalement, d'aller plus loin, d'aller chercher au-delà de ses limites, de repousser ses fameuses limites. Je pense que ça peut jouer, oui, ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre, parce que je connais des personnes qui n'ont jamais apprécié le sport, parce que leur prof d'EPS était un sadique ou je ne sais quoi. Et inversement, c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs d'accompagnateurs, de professeurs qui m'ont fait, comme qui m'ont fait adorer l'histoire-géographie quand j'étais plus jeune. Et bien, ça commence par là, ça commence par un lien, ça commence par de la pédagogie, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que oui, les professeurs ont un rôle ultra important là-dedans. Justement, la pédagogie, ce n'est pas facile quand on est professeur d'EPS. C'est quelque chose qu'on apprend aussi dans la formation ? Alors, c'est quelque chose qu'on apprend, oui. Donc, en formation STAPS, on a quand même la chance d'avoir de nombreux stages. Dès la licence 2, on a des stages dans des écoles, puis après dans des collèges, dans des lycées. Donc, c'est vraiment notre formation. Moi, j'ai eu le sentiment qu'elle m'avait formée à ça. Surtout qu'en plus, on a des connaissances qui sont assez, on va dire, variées dans la formation, avec des connaissances en psychologie, sociale. On va appréhender des théories motivationnelles, comment motiver les élèves. On sait que ce n'est pas que la compétition qui va motiver tous les élèves. On va pouvoir jouer sur d'autres leviers. On va jouer sur le défi, la nouveauté. Il y en a qui vont aimer se retrouver dans la nature. Il y en a qui vont... Et donc, tout ça, ça permet d'avoir, on va dire, des armes pour être efficace face aux élèves, mais essayer de remplir au mieux nos objectifs en tant qu'enseignante. L'éducation physique et sportive et le sport, de manière générale, on l'a cité, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est aussi le lien avec la santé. C'est essentiel, on le sait, ce n'est pas nous qui inventons quoi que ce soit. Le sport amène, apporte une bonne santé, ou en tout cas aide à être en bonne santé. Est-ce que aussi, c'est une façon de pouvoir parler aux jeunes générations de cela, de l'équilibre d'une vie saine et qui vous permet d'aller jusqu'au bout, justement, de ces rêves d'enfant de championnat de France, du monde, de Jeux Olympiques ? Je pense que c'est très important. Alors, est-ce qu'après, un enfant est capable de comprendre, lorsqu'on lui dit que de faire du sport, ça va lui permettre de lui maintenir en forme plus tard un enfant, qu'il ait 10 ans, 15 ans, peu importe vraiment ce qu'il fait, il déborde d'énergie. Donc, je ne suis pas forcément certain qu'un enfant entendrait ce discours-là. C'est pour ça que je pense plus parler de notion de plaisir ou de dépassement de soi, ou en tout cas tout ce que le sport peut apporter aussi émotionnellement. Ça peut être plus important. Je pense que le sport santé devient un enjeu majeur au début de... Quand on devient adulte, en fait, quand vraiment là, voilà, notre corps, il est plus stabilisé. Et c'est là où ça devient important de prendre soin de son corps. On ne prend pas soin de son corps quand on commence à avoir 50, 60 ans. C'est un travail de toute une vie, finalement. Et ça nous permet aussi de se maintenir en forme pour, justement, nos vieux jours. Mais quand on est un enfant, je pense que c'est un argument qu'on n'entend pas. En tout cas, je ne l'aurais pas forcément entendu. Mais peut-être un argument que vous pouvez donner aussi, puisqu'il joue sur la concentration. C'est-à-dire que le fait de faire la pratique du sport permet aussi de se concentrer, permet aussi de faciliter l'apprentissage de manière générale. Vous en parlez, vos élèves ? Alors, on en parle, moi, j'essaye en tout cas de ne pas en parler de manière directe. Parce qu'il y a des études qui ont montré, notamment un ami qui est doctorant à l'Université de Grenoble, qui montre que les discours, on va dire, directs, le sport, c'est bon pour votre santé, ça va vous faire mieux, apprendre vos cours, vous allez, c'est hermétique. Et donc ça, on sait qu'il n'y a pas d'effet, que les élèves ne vont pas s'engager parce qu'on leur a dit. Par contre, on sait que de manière insidieuse, si on les amène, tu l'as très bien dit, vers le plaisir, finalement, ils vont vivre des moments marquants et ça va activer ce qu'on dit, le circuit de la récompense. Donc ils vont avoir envie de recommencer. Il y a des neurotransmetteurs, des hormones qui vont être sécrétées. Le niveau de stress va diminuer. Ils vont avoir cette sensation de bien-être. Donc tout ça, ça participe à l'apprentissage, à la mémorisation. Et donc, il faut, je pense, éviter le discours frontal. Le sport, c'est bon pour votre santé, le PS, c'est super. Non, c'est d'aller les emmener, les guider vers des sensations plaisantes. Je pense que c'est en fonctionnant comme ça qu'on arrivera à aller vers une génération qui, je l'espère, sera de plus en plus active. Autre valeur essentielle, évidemment, le sens du collectif. Alors, à part pour certains sports qui se pratiquent seuls, mais sinon, le sens du collectif est d'autant plus important. Pour vous, on le rappelle, d'ailleurs, pour le biathlon, je rappelle que vous avez été médaillé d'or en relais, homme au championnat du monde à Oberhof en Allemagne il y a un mois. Donc vraiment, le sens du collectif, c'est quand même quelque chose de fabuleux et c'est quelque chose qu'il faut apprendre en tant que futur citoyen, justement, aussi, dans le cadre de l'école. Bien sûr, parce que performer en équipe, c'est pas seulement chercher une performance, c'est aussi avoir des valeurs communes et surtout avoir des souvenirs communs. Et ce dont, moi, je me souviens surtout de ce titre de champion du monde en relais ou de la médaille olympique l'an passé, c'est qu'une aventure commune, ça forge une génération, ça forge des personnes ensemble. Et ça, pour une très longue durée. Je pense que c'est des souvenirs qui seront beaucoup plus gravés et plus faciles à partager que mes titres individuels. Et aujourd'hui, je pense que oui, le fait de... Le sport partage, pour moi, c'est quelque chose qui prend tout son sens parce qu'on peut le partager avec ses proches, avec des amis, avec sa famille. Mais le sport de haut niveau, c'est ça aussi qui en fait ce qu'il est aujourd'hui, c'est que ça se partage avec tout le monde au travers des émotions qu'on peut véhiculer. Donc, pour moi, c'est le plus important, en tout cas, de garder en ligne de mire cet esprit de partage et qu'on le fait, certes, pour soi, mais ça implique beaucoup d'autres personnes derrière et tout le monde est satisfait à la fin. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux moyens mis en place, justement, pour les JO de Paris 2024. Si on parle plus précisément de manière générale du sport ici en France, plus de 12 millions d'élèves pratiquent le sport à l'école. Pourtant, seuls 12% des élèves du premier degré et 25% du second degré sont licenciés dans une association sportive. Vous savez pourquoi ? C'est trop cher ? C'est trop loin ? C'est impraticable ? Personnellement, je n'ai aucune idée sur est-ce que c'est trop cher, le pourquoi. Après, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution des réseaux sociaux, avec aussi les plateformes de streaming, aussi pour tout ce qui est jeux vidéo, ça prend tellement une ampleur énorme que c'est plus facile pour un jeune enfant de se dire « je vais réussir au travers des jeux vidéo ». En tout cas, on va dire que le sport, ce n'est pas la solution de facilité pour réussir. Et aujourd'hui, je pense que même dans le sport de niveau, on mettra en avant les réussites, des finalités, on va dire, des personnes qui ont travaillé depuis très longtemps et qui aujourd'hui ont une belle situation, mais on ne voit pas tout ce qui s'est passé derrière. Et aujourd'hui, peut-être que ça ne donne pas assez envie aux enfants de voir tous les sacrifices et tous les efforts que demande le sport de haut niveau. Justine, est-ce que vous avez une idée, Justine Duverger, de la raison pour laquelle peu d'élèves, finalement, sont licenciés dans les associations sportives ? C'est vrai, c'est quelque chose qu'on observe et qu'on a d'autant plus observé à la sortie du confinement. Les élèves, ils ont, entre guillemets, quitté les structures associatives et de manière assez brutale. Comment je pourrais l'expliquer ? Peut-être que c'est une... Voilà, on vit avec cette société où l'effort est de plus en plus difficile à accepter. Parce que, voilà, ça demande un effort d'aller dans une structure associative pour l'élève dans un premier temps. Et donc, est-ce qu'on a affaire à des élèves qui préfèrent le confort et rester chez eux, à regarder une série, comme tu le disais ? Oui, moi, je pense qu'on a affaire à de plus en plus d'élèves qui sont, malheureusement, dans ce schéma-là. Mais il faut qu'on les sorte de ce schéma-là. L'école a un rôle à jouer, l'association sportive aussi a un rôle à jouer. Elle peut refaire le lien entre les clubs et l'EPS. Et voilà, pour amener vraiment... Redonner un gain d'attractivité pour ces clubs, c'est important, oui. Et puis, les sportifs de haut niveau aussi, avec ces images formidables que l'on retrouve, que l'on voit, avec ces réussites, ces parcours de vie fabuleux. Franchement, ça nous fait tous rêver. Évidemment, ça nous donne encore plus envie de nous dépasser. Alors, je ne suis pas une très grande sportive, mais en tout cas, je suis admirable du parcours. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Émilien Jacquelin, merci mille fois. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Je rappelle que vous êtes champion du monde, biathlète, double médaillée d'argent, JO Pékin 2022, médaillée d'or, dernier championnat du monde, c'est ça ? C'est ça. Oui, voilà. Mais la liste est longue, vous pouvez les voir sur Internet. Justine Divergé, merci beaucoup d'être professeure d'éducation physique et sportive en gamme et bain. On salue tous vos élèves qui vous regardent, j'en suis sûre. On marque une courte pause, on se retrouve. Merci. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie de recevoir Claire Lomé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claire. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de mathématiques et vous venez nous présenter aujourd'hui votre premier livre que j'ai dans la main aux éditions École vivante. Vous reprendrez bien un peu de maths. Alors moi, souvent, je reprends des frites. C'est vrai, c'est connu. C'est vrai, un peu de gras, mais des maths. Comment on fait pour justement prendre goût aux maths ? Ah, ben là, c'est une vaste question. Je pense qu'on les découvre tranquillement déjà, sans stress, sans voir ça comme une discipline purement scolaire, mais en acceptant aussi que ça fasse partie de la culture générale. Et puis, surtout, on fait des liens. On fait des liens avec plein d'autres champs culturels, avec l'art, avec la littérature, avec tout ce qui nous entoure, parce qu'en fait, des maths, on a vraiment partout. Alors justement, c'est souvent une réticence. On entend des élèves dire, mais à quoi ça sert les maths de toute façon ? Moi, le théorème de Pythagore, ça va me servir à quoi ? Alors évidemment, quand on est petit, qu'on apprend des choses assez basiques, à savoir déjà calculer, on arrive quand même, nous parents, à expliquer à quoi ça va servir. Mais qu'est-ce que vous répondez aux élèves qui vous demandent, en troisième, seconde, première terminale, à quoi ça va servir ? Déjà, je félicite de me poser cette question, parce que je trouve que c'est une question extrêmement légitime. Et puis ensuite, en fait, il ne me la pose pas tant que ça, parce que justement, je choisis d'aborder les notions que je leur enseigne par des aspects très variés, ludiques, culturels, etc. Mais quand ils me la posent, cette question, le théorème de Pythagore en est une très bonne illustration, parce que moi-même, je n'utilise pas le théorème de Pythagore tous les jours, eh bien, je leur explique que, en fait, ce sont des supports pour apprendre aussi à raisonner d'une certaine façon, à argumenter, à distinguer une croyance d'un savoir et à articuler son raisonnement. Et ça, en fait, c'est transférable absolument tout le temps et partout. Et puis, ça apprend aussi à modéliser notre monde et à comprendre comment il est fait. Et puis ensuite, je leur vente la culture, parce que de la culture, plus on en a, plus on est au monde. Alors, évidemment que si demain matin, on me demande, par exemple, de monter une maquette et que pour monter cette maquette, je dois utiliser les maths, peut-être que je serais plus à même, finalement, d'aborder et d'aimer les mathématiques. Est-ce que c'est aussi ça, le problème ? Et ce n'est pas la faute des professeurs, évidemment, ni de l'école de manière générale, mais c'est aussi la manière de l'enseigner qui est un peu roborative ? Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas que... En fait, en voyant beaucoup de collègues opérés, je me rends compte que nous sommes très, très nombreux, justement, à faire vivre les mathématiques d'une façon vraiment très colorée, très créative, avec parfois beaucoup de poésie, même. En revanche, il est possible que dans notre société française, en particulier, nous restions sur une vision assez élitiste des mathématiques. Et tant qu'on sera dans cet élitisme, on empêchera les gens de penser, en fait. Pour aller dans le sens de Virginie, c'est vrai que je l'ai vécu moi-même ayant eu quatre de moyenne sur toute ma scolarité en maths, et je trouvais que c'était très dur de performer dans cette matière parce que 1 plus 1 égale 2, ce n'est pas égal à 2,5, ni à 3, ni à 5, ni à 12, là où toutes les autres matières permettent néanmoins une créativité qui permet de rebondir et de s'en sortir d'une autre manière. Et c'est ce côté, évidemment, très factuel des maths qui peut mettre en péril des enfants un peu créatifs et rêveurs. Donc, en fait, j'ai l'impression que les maths ne sont pas faites pour tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, là, je ne m'en ai pas à rebondir de ma chaise. En fait, ce que vous décrivez là, d'être créatif, d'être rêveur, sont des qualités essentielles pour faire des mathématiques. Il faut vraiment arrêter avec cette idée que les mathématiques, voilà, c'est vrai ou c'est faux. Évidemment, il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui sont fausses, mais, par exemple, qu'un plus un soit égal à deux, ça dépend dans quelle base vous vous placez. Et tout est relatif de cette façon-là. Donc, non, les maths, c'est absolument fait pour tout le monde. Elles ne sont pas créées par l'homme, d'ailleurs, spécifiquement. Elles sont au service de l'homme et nous les utilisons pour mieux comprendre le monde. Et j'ai vu pendant longtemps des élèves arriver au lycée avec quatre de moyenne, des personnes abîmées qui avaient vraiment souffert en mathématiques et nous les avons amenées au bac. Et ces élèves, bien souvent, ont eu des notes correctes, 12, 13, voire de très bonnes notes au bac. Donc, on n'est pas bon ou mauvais en maths. Les maths sont accessibles à tout le monde et on peut s'y améliorer toujours et on continue dans la vie. Oui, donc peut-être que c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, effectivement, peut-être que c'est maladroit de ma part, mais en tout cas, c'est peut-être une façon aussi de les enseigner quand même qui va amener, qui va aussi pousser l'élève à avoir envie de se surpasser, de se dépasser et surtout de pouvoir comprendre justement là où ils butent sur les premiers peut-être enseignements mathématiques. On le sait, les premiers mathématiciens étaient souvent des philosophes. Donc, en fait, il y a beaucoup de liens entre les matières. quand vous parlez Loïc de ce 4 ans maths, mais en français, c'est pareil. Quand on a une conjugaison, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Tout à fait. Et c'est vrai que peut-être que c'est aussi cette façon d'enseigner les maths. On le voit, vous avez l'air extrêmement passionnée, Claire Lomé, et cette passion, vous la transmettez, ça change tout. J'imagine que ça apporte aux élèves, évidemment, mais c'est aussi une façon de vivre mon métier. Je ne peux pas le vivre autrement qu'en le vivant de façon passionnée et sans jamais m'ennuyer. Et puis, je ne suis pas intéressée que par les maths. Je suis intéressée par plein d'autres choses, donc j'ai envie de faire des liens, de les faire vivre, c'est vrai. Et aussi, terriblement, de les amener aux élèves qui se croient incapables en maths. Je voudrais que les élèves qui rentrent dans ma classe, de toute façon, ne se sentent pas en danger, puissent éventuellement se dire « Bon, voilà, jusqu'ici, je n'y arrive pas tellement, mais ce n'est pas grave, je vais finir par y arriver. » Surtout, quand je suis en cours, ça m'intéresse, ça me motive. Je suis bien là, je ne risque rien. On ne va pas me prendre pour un imbécile. Et certes, je pense qu'évidemment, le contenu de l'enseignement et la façon dont on le dispense est importante, c'est certain. Et puis l'ambiance aussi, quand même. Effectivement, quand soi-même, on est passionné et énergique, je suppose que ça se transmet plus facilement. Mais je pense vraiment qu'il n'y a pas que ça. Le fait que dans les familles, dans la société, on fasse encore, pour une raison qui, à moi, m'échappe complètement, un lien direct entre l'intelligence et les performances en maths. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez d'être performant en maths. C'est terrible, déjà, comme il est. Ça, je pense que c'est une erreur. On n'a pas besoin d'être hyper bon en français à l'école pour apprécier la littérature. Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément être super bon en maths pour avoir le droit d'apprécier la beauté des maths ? Elle est là pour tout le monde. Elle est à portée de main, elle est à portée de nez, elle est à portée de goût. Voilà, elle est juste là. Alors, vous avez dans votre livre des passages extraordinairement sympathiques, notamment celui-ci, qui veut un beignet parfumé au maths. Vous aimez les donuts, les bagels, vous affectionnez particulièrement de les tremper dans un mug de café ou de chocolat chaud. Je me demande si vous ne seriez pas un mathématicien ou une mathématicienne refoulée. Là où il y a des donuts et des mugs, il peut même y avoir un prix Nobel profil. C'est la poussée d'Archimède, tout simplement. C'est ça ? Racontez-nous, Claire. C'est un exemple effectivement que j'aime beaucoup que vous prenez là parce qu'un beignet, ça a une forme bien particulière qu'on appelle en mathématiques un tor. Et en fait, un beignet ou un tor, c'est exactement comme un mug. Voilà, ça tombe bien, j'en ai un là. Eh bien, si on déforme un mug, on se rend compte qu'on obtient exactement la même forme qu'un beignet. Mathématiquement, c'est la même chose. C'est ça modéliser en fait, c'est faire des liens qui permettent de passer de l'un à l'autre. Alors là, c'est une discipline qui s'appelle la topologie qui est absolument merveilleuse. Il faudrait un petit peu plus de temps pour vous l'expliquer mais ça par exemple, c'est absolument à la portée de chacun. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça a rapporté un prix Nobel à des chercheurs en mathématiques, en physique à la suite de leurs travaux. Alors pour le comprendre, il suffit déjà d'acheter le livre « Vous reprendrez bien un peu de maths » de Claire Lomé paru aux éditions École vivante mais voilà, on va continuer juste de nous éclairer sur votre amour des maths et justement le manque de filles aussi qui prennent cette discipline en spécialité. On a vu les résultats en maths, on n'est pas très bons. Les Ukrainiens qui sont arrivés à Paris nous sont passés devant avec un niveau bien plus haut que nos petits Français. Pourquoi ? Alors si ce n'est pas un désamour des maths, pourquoi tout d'un coup ne pas en tout cas faire ce choix de la spécialité maths sachant que, je le rappelle, la réforme Jean-Michel Blanquer a retiré les maths du tronc commun et il s'agirait que les maths reviennent dans le tronc commun pour la rentrée 2023 pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas choisi la spécialité en ce moment et pouvaient évidemment refaire des maths là dans le tronc commun. À nouveau, la question, elle est vraiment sur les maths scolaires. D'ailleurs, vous parliez de ma passion des maths mais encore plus que la passion des maths, j'ai la passion des transmettres. Et dans la spécialité maths qui existe actuellement, qui est une très belle spécialité par ailleurs, on se trouve devant un enseignement qui est vraiment adapté à des élèves qui veulent faire des maths vraiment abstraites, beaucoup de maths, un peu à la façon des S spécialités maths avant. Et ce qui nous manque actuellement, c'est justement un entre-deux. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la PMEP, l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public et nous réclamions une deuxième spécialité pour des mathématiques qui soient des mathématiques peut-être un petit peu plus appliquées qui permettent à chacun d'avoir des repères qui vont leur être utiles dans la suite de leurs études parce qu'en fait, on a besoin de mathématiques dans énormément de champs disciplinaires dans les études supérieures et malheureusement, cette spécialité-là n'existe pas. Alors effectivement, il y a un petit ajout qui se fait de mathématiques dans le tronc commun. Ça donne quelque chose d'assez compliqué puisque finalement, les élèves qui ne choisissent pas la spécialité mathématique se retrouvent avec deux heures supplémentaires de mathématiques. Donc ça ressemble un peu à une punition pour des élèves qui avaient décidé de ne plus en prendre. Je pense que la question initiale, elle se joue vraiment au niveau de la société, peut-être vraiment au niveau de se poser la question de ce qu'on cherche en mathématiques, qu'est-ce qu'on cherche à transmettre aux futurs citoyens, qu'est-ce qu'on cherche à transmettre à chaque individu pour permettre de l'outiller efficacement, sans douleur, avec plaisir et avec comme objectif avant tout qu'il soit autonome de pensée. Merci beaucoup, Claire Lomé. Alors, quel secret se cache dans le flocon de Van Gogh ? Comment ça, vous êtes équilatéral ? Ce serait pour vous, ça, chère Loïc. J'étais équilatéral, moi. Comment multiplié-t-on à l'époque de la table ronde ? Autant de chapitres qui sont passionnants qu'en questions de chance ou de probabilité. Alors, ça, je peux rester 8 heures dessus, moi. Je peux faire une dissertation. Bref, autant de questions à se poser, de chapitres à lire. Le rectangle est-il un carré long ? On voit bien le rapport avec la philo, très clairement. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette émission pour nous éclairer, justement, sur les mathématiques. où vous reprendrez bien un peu de maths aux éditions École vivante. Merci, Claire Lemay. Merci à vous. Tout de suite, c'est à vous, cher ami. Quoi de neuf sur les réseaux ? On va parler maths ou pas ? Pas du tout. Loïc, vous vouliez nous parler d'un bad buzz qui a secoué Twitter ces derniers jours. En plein débat autour des violences policières dans les cortèges contre la réforme des retraites, des collégiens auraient été formés au maniement des armes. Oui, c'est ce qu'on appelle un très, très, très mauvais timing. Et c'est vrai que si on en parle ces derniers jours et aujourd'hui encore sur Twitter, l'affaire commence bien plus tôt le 21 mars dernier. Avec ce tweet de la mairie du 12e arrondissement de Paris, policiers nationaux, municipaux, médiateurs et agents des parcs et jardins sont venus promouvoir le dialogue avec des élèves de 5e au collège Germaine-Tillon à travers des activités ludiques. Voilà, sur le papier, rien de bien polémique a priori, mais un internaute va mettre le feu aux poudres. Il s'appelle FX Coudert. Il se présente comme chercheur au CNRS, enseignant à l'école normale supérieure ainsi qu'à l'université Paris Sciences et Lettres. Il a immédiatement fait quelques recherches et il s'est insurgé sur le contenu de cette rencontre. Initiation aux techniques de maîtrise d'un individu, parcours d'obstacles en tenue de maintien de l'ordre, atelier de menottage, d'apprentissage du tonne-fa, vous savez, c'est cette matraque dont sont équipés les policiers et les CRS. Il y avait aussi des sessions de visée sur cible avec des pistolets laser, mais aussi des sessions d'escalade, de boxe et de secourisme. Alors la question, c'est vrai que c'est de quelle manière les parents ont-ils été prévenus finalement, informés de cette matinée d'activité ? Et surtout, c'était quoi le programme qui avait été décrit et lancé à la base ? Pas exactement celui dont je viens de vous parler et c'est bien là que le bas blesse. Regardez ce screen du mail qui a été envoyé aux parents des élèves du 12e arrondissement la semaine dernière. On peut y lire. L'objectif de cette journée est la rencontre entre la police et la jeunesse afin de promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République, améliorer les relations entre les jeunes et les forces de l'ordre, créer du lien social entre la population et les policiers locaux et modifier leur comportement réciproque entre les jeunes et les policiers. Donc vous voyez, il n'y a pas de mention ni de menottage ni de parcours habillé en tenue d'intervention ni même de palpation ou de maniement de la matraque. Et pourtant, l'association en question elle est connue, elle intervient très souvent dans les écoles, non ? Eh oui, quand on va sur Twitter, en fait, on se rend compte déjà qu'elle a été créée en 1992, ça fait un petit bail et qu'elle est reconnue d'intérêt général. Elle propose donc ses interventions très régulièrement un peu partout, notamment il y a quelques jours en Guyane en lien avec l'académie locale. La veille d'ailleurs de son intervention dans le 12e arrondissement de Paris, elle était dans un collège d'Herblay, c'est en région parisienne et on voit là sur les affiches qu'elle va être présente à Levallois ce samedi et le 16 avril prochain à Lé-Les-Roses, tout ça c'est en région parisienne, entre autres. Et est-ce qu'on sait qui est derrière cette fameuse association ? Tout à fait, on sait. Elle a été fondée par Bruno Pommard, c'est un ancien policier du RAID qui est actuellement maire sans étiquette de la commune de Belleflou, c'est dans l'Aude. Il est également consultant sur différentes chaînes infos, notamment les grandes gueules sur RMC pour parler notamment de la police et de ses pratiques et c'est vrai et c'est assumé de sa part, il est ouvertement pour que la police municipale soit équipée de tasers par exemple, il est pour l'utilisation de la grenade de dispersion ou du fusil LBD qui font évidemment beaucoup débat en ce moment dans les manifestations. C'est un défenseur de sa profession, vraiment il le porte en lui mais c'est vrai aussi qu'il est pour la manière forte. D'accord, mais alors si l'association elle est connue et sollicitée puisque c'est manifestement les établissements qui l'appellent, où est le problème ? C'est une question finalement de manière de faire, de timing, c'est quoi ? C'est une question de timing et de positionnement idéologique aussi des défenseurs de la paix et de ceux qui sont un petit peu contre la police et contre ces débordements parce que c'est vrai que depuis plusieurs années déjà on entend parler de ces violences policières qui sont avérées, il y a des cas encore chaque semaine à Paris et ailleurs en France d'ailleurs dans les cortèges donc ça il n'y a pas de débat là-dessus et dans ce contexte en fait si explosif il me semble que pour des parents voir leurs enfants jouer entre guillemets aux policiers menotter les petits copains faire des palpations revêtir des habits d'intervention pour faire un parcours d'obstacle c'est peut-être un peu compliqué à entendre et à comprendre. Beaucoup d'observateurs d'ailleurs disent aussi que l'association intervient beaucoup dans des établissements plutôt défavorisés preuve selon eux d'un projet peut-être de mettre les jeunes au pas il y a également le mot de propagande pro-police qui est lâché en revanche voilà il faut dire aussi que pendant cette journée ils apprennent les gestes des premiers secours et ça c'est quand même très important ils apprennent à mieux comprendre la mission de la police ils voient aussi que derrière les policiers il y a des hommes des êtres humains et ça aussi qui se battent pour notre sécurité tout à fait donc c'est un échange et c'est important aussi de voir que ce sont des vrais êtres humains d'autant que les policiers sont bénévoles quand ils interviennent donc ça c'est important et je voulais juste terminer par un petit quelque chose de personnel parce que j'ai vécu figurez-vous cette journée l'année dernière je m'en suis rendu compte en écrivant cette chronique c'était dans l'Oise et j'ai assisté à cette journée donc dans la mairie et je vous dis moi ce que j'ai vécu je ne suis ni pour un parti ni pour l'autre je n'y ai pas vu je n'y ai pas vécu je n'y ai pas ressenti de propagande pro-police j'ai juste vu des camions qui étaient à disposition des enfants ils pouvaient monter sur les motos ils pouvaient effectivement faire de la boxe de l'escalade il y avait de belles activités ça donnait vraiment quelque chose de très intéressant maintenant c'est vrai aussi que dans ce cadre de la mairie dans une ville il n'y avait pas le ton de faille il n'y avait pas le menottage il n'y avait pas les palpations pour le problème des armes et peut-être le problème aussi de ce rapport d'intervention qui peut-être est présent dans les collèges mais n'est pas présent quand ils interviennent dans le cadre d'une ville c'est peut-être ça qui est différent voilà moi ce que j'ai vécu en tout cas que ce soit du côté de l'école ou du côté de la police voilà une polémique dont il se serait bien passé évidemment merci beaucoup Loïc avec plaisir allez tout de suite on retrouve Malika Ménard pour Souvenir des colliers le théâtre, la comédie ça arrive à quel âge ? assez tôt en fait j'ai fait beaucoup de danse donc j'étais en horaire aménagée à partir de quel âge ? à partir de la 6ème du collège donc je faisais je faisais 15h de danse par semaine ok il faut les limiter à quel moment ? le matin tous les matins 3h par mois tous les matins avant d'aller au collège tu commençais très tôt tes journées ? non de 9h à midi et puis après à midi 50 je commençais le collège pas beaucoup de temps pour manger ouais mais du coup toute une matinée en fait où nous on allait apprendre des matins classiques tu rattrapais tout la plan exactement et surtout on faisait le même programme mais vous étiez moins nombreux on était 20 mais le même programme en fait c'est des cours de 50 minutes au lieu d'une heure mais on ne perd pas de temps parce que finalement les cours d'une heure dans les collèges normaux le temps que les élèves se mettent en route c'est pareil et efficace c'est en fait exactement le même programme à la fin de l'année on ne faisait pas de sport en revanche on ne faisait pas de dessin non plus je crois mais sinon on avait un niveau de dingue en plus moi tout le monde a eu le bac dans ma classe et tu as fait collège et lycée ? collège et lycée c'était le lycée racine qui avait une partie de son lycée avec des horaires aménagés tu voulais devenir danseuse je voulais devenir danseuse et en fait à 16 ans j'ai un peu pété un câble et je me suis dit non je suis en train de me tromper pourquoi ? en plus la danse la danse c'est tellement dur que il y a une grande discipline c'est une énorme discipline mais ça me va moi la discipline mais seulement si vraiment on est sûr à 100% que c'est ça qu'on veut donner sa vie à ça et puis il y a un moment où j'ai eu c'est plus qu'un doute j'ai eu la certitude que je ne voulais pas j'aimais la danse mais que je ne voulais pas donner ma vie à ça en revanche ce que j'adorais c'était la scène donc c'est à ce moment là que j'ai battu les ponts de théâtre c'est pour ça que tu t'as souhaité à ce moment là ? ouais mais avant tout ça tu te dis juste je vais être dans il n'y a pas un autre métier qui te fait rêver non donc ça a toujours été la scène en fait ça a toujours été la scène depuis toujours ouais et puis en fait j'ai jamais eu dans ma vie un moment où je me suis dit qu'est-ce que je veux faire plus tard et donc du coup à 16 ans tu prends les cours de théâtre ? ouais j'ai tout de suite adoré et ça marche tout de suite en plus oui c'est vrai moi j'ai eu la chance non mais t'as tout de suite tes premiers rôles tes premiers jobs oui j'ai commencé à travailler très tôt j'ai quitté mes parents très tôt j'ai payé mon loyer tu les as quittés à quel âge ? 19 ans juste après le bac quoi ? ouais pas longtemps après je travaillais déjà mais j'avais pas encore assez pour vraiment m'assumer payer mon loyer et tout ça et à partir de 19 ans je me suis dit ouais là c'est bon donc je suis partie et eux ils étaient ok avec ça ? ils étaient libres ? oui 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 ah oui alors eux c'est des postes 68ards genre tu fais ce que tu veux ma fille donc il n'y a jamais eu quand je voulais être danseuse c'était bah tu seras danseuse et quand je voulais être comédienne ils m'ont jamais je crois qu'ils auraient été étonnés que je veuille faire avocate quoi j'ai fait quoi ? et t'as fait de la télévision aussi ? ouais avec Antoine Decaune ? alors non c'était un court métrage pour la télé ok ça s'appelait 6 minutes avant le 20h c'était je crois son premier court métrage et c'était génial en fait c'était sur le principe du faux raccord donc en fait le faux raccord ça veut dire à chaque plan il y a un truc qui est pas bon par exemple tu vois la taveste elle est comme ça le plan d'après elle est comme ça tu vois elle est pas ça crée un faux raccord dans un film normal ça crée un faux raccord ça crée un faux raccord ça va pas c'est un problème et lui en fait à chaque plan et au début c'était des tout petits trucs tu vois un petit machin et puis en fait ça devenait complètement fou on avait des perruques on changeait de robe je me souviens à un moment j'avais une robe pacoramane c'était hyper drôle et c'était sur la préparation du avant le JT avec la maquilleuse ça c'était tes débuts ça ? ah c'était ouais j'étais hyper jeune j'avais fait d'autres trucs avant mais j'étais très jeune c'était du cinéma dans tes débuts avec Jean-Claude Van Damme non ça c'est un truc sur internet qui est faux c'est pas vrai ? ouais j'ai jamais pu le mais d'où ça sort ? je sais pas je ne sais pas quelqu'un a dû mettre ça sur Wikipédia ça a fait le tour de 2-3 sites machin et tout le monde me dit t'as tourné avec Jean-Claude Van Damme ? absolument pas je ne connais pas cette personne mais c'est vrai ? non mais vraiment c'est énorme que ça soit resté longtemps tout ce temps bon écoute j'ai essayé de l'enlever à un moment puis après c'est qui êtes-vous pour l'enlever je sais plus il y a un truc bah c'est moi si je sais pas après c'est revenu il y a quelqu'un qui veut vraiment que j'ai tourné avec Jean-Claude Van Damme parce qu'il remet l'info à chaque fois je fais ok gars vas-y c'est bon j'ai tourné avec Jean-Claude Van Damme c'est déjà la fin de ce numéro on se retrouve demain pour la suite de Souvenir des Colliers toujours en compagnie de Mélanie Page à demain merci Malika tout de suite c'est le meilleur de School TV avec le ZAP comment on peut bien s'orienter est-ce qu'il y a des salons incontournables quand on est jeune dans l'industrie automobile il y a le salon de l'éducation mais je dois dire que vraiment quand on veut s'orienter en carrosserie ou en peinture on peut se renseigner auprès de l'ANFA donc c'est ANFA c'est l'association nationale de la formation automobile là les jeunes vont pouvoir voir toutes les différentes filières qui les intéressent la FFC aussi la fédération française de la carrosserie qui peut bien sûr les épauler donc leur boxe est proche évidemment aussi mais chaque année il y a environ 15 000 jeunes qui intègrent la formation carrosserie peinture et qui trouvent du travail très rapidement après avoir passé leur diplôme donc on parle d'environ 70% des étudiants qui trouvent un poste tout de suite en CDI 6 mois après être sortis de l'école après des études de combien de temps ? bien sûr ça dépend en gros deux ans en gros deux ans pour devenir carrossier pour apprendre les bases et après pour devenir bon parce que j'imagine qu'il faut un petit peu de pratique il faut combien de temps suivant son talent suivant sa... moi je dirais qu'il faut quand même avoir à la base l'envie de travailler avec ses mains et puis avoir un sens esthétique qui soit développé mais je pense que c'est quand on est courageux c'est un métier qui s'acquiert assez rapidement et puis je trouve que les jeunes sont très vite considérés par leur patron il y a une telle pénurie un tel manque un tel besoin d'avoir de bons éléments que les jeunes gens sont très vite considérés valorisés par leur patron En tout cas en effet même nous on peut réussir à se laisser berner c'est peut-être bien grand mot mais en tout cas à se laisser aller à penser que ces images peuvent être vraies alors il y a eu évidemment de grands débats sur les deepfakes vidéo sur les deepfakes audio la peur de la mésinformation maintenant elle va s'emparer aussi des photos et finalement c'est pas une question aussi vieille qu'internet Là on est en plus sur une actualité qui... ces images elles arrivent dans une actualité qui les rendent plausibles il y a son sentiment déjà que l'image elle peut être vraie parce que elle s'insère dans une actualité intéressante j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer en regardant on voit la qualité des images ce qu'il va falloir en revanche faire c'est effectivement prendre de plus en plus de temps pour analyser recouper voir d'où ces photos sont où est-ce qu'elles ont été sourcées où est-ce qu'elles ont été reprises et comme parfois certaines rédactions se font prendre au piège la boucle est malheureusement vite mal bouclée si je peux m'exprimer ainsi en matière de vigilance vis-à-vis de ces photos je pense qu'on va avoir une phase comme ça où on va être trompé on va aimer ça aussi être dupé se faire surprendre y croire d'ailleurs ça projette certains fantasmes Trump en prison je pense qu'on est plusieurs ça paraît sacré sachant que c'est l'ancien président des unis lui-même qui avait appelé justement à galvaniser ses supporters pour une probable arrestation qui aurait pu se produire en effet la semaine et les jours où cette image a été générée mais encore une fois ça porte quand même question et débat oui donc je pense qu'à force d'être dupé va se créer malheureusement une défiance et aussi une régulation qui va s'instaurer alors soit une autorégulation soit les législations les réglementations vont prendre les choses en main avec un principe qui est fondateur dans l'univers de la communication c'est la transparence et donc annoncer quand c'est fake pas fake quand c'est fantaisiste quand c'est réel et donc tout ce qui est vérification des sources va être de plus en plus complexe dans ces livres dans le livre il y a aussi je pense la transmission que vous avez publiée chez Robert Laffont et qui est un des fils conducteurs de votre travail enfin je dis travail votre oeuvre oui absolument cette question de transmettre c'est vraiment le fil conducteur de tout c'est la transmission je pense que la transmission est la question la plus importante de notre époque comme le dit mon père que transmettre et comment transmettre c'est la question qu'on se pose aujourd'hui parce que nous sommes dans cette époque où il y a une profusion de réseaux et c'est ce que j'appelle la transmission horizontale ce flux qui vient et on a envie quand même d'une transmission verticale c'est à dire cette sagesse qui nous vient de nos pères de nos grands-pères de nos aïeux voilà depuis longtemps et qu'on a envie de transmettre à nos enfants mais on ne sait plus très bien comment les prendre alors peut-être que j'ai essayé de trouver une réponse aussi à travers ces images c'est à dire cette façon cette médiation vers l'enfant on va le prendre par la main et lui raconter une histoire avec des personnages qu'il peut aimer et qu'il peut aborder voilà avec lesquelles il peut le caser si on s'identifie de temps en temps et puis en l'invitant à aller voir ou lire d'autres histoires je citais Indiana Jones mais ça m'a je vous avoue beaucoup amusée de le voir dès le début où votre père vous dit mais voir Indiana Jones c'est vachement bien c'est ça et l'importance aussi d'avoir des maîtres et des professeurs les professeurs aujourd'hui je crois que c'est vital d'avoir un professeur et le rapport à nos professeurs va préserver notre avenir en tant qu'être humain parce que pour les parents c'est de plus en plus difficile d'éduquer leurs enfants absolument qu'avez-vous envie de dire aux jeunes femmes qui hésitent un petit peu à aller dans cette industrie qui se dise que c'est peut-être une industrie essentiellement faite pour les hommes est-ce que vous pensez que c'est elle qu'il faut convaincre ou parfois les parents ? Parce que vous vous avez baigné dedans donc j'ai compris que c'était une histoire de famille j'avais plus de choix mais j'imagine que quand on vient pas de ce milieu de ce secteur c'est un petit peu différent c'est un petit peu différent en même temps aujourd'hui je pense que les jeunes femmes ont la possibilité d'aller où elles veulent comme elles le veulent il faut qu'elles vainquent il faut apprendre à vaincre un petit peu cette petite appréhension c'est un milieu qui est très porteur c'est un milieu qui est très intéressant qui est très dynamique pour les jeunes gens il y a de plus en plus de technologies qui sont embarquées dans ce milieu là donc ça va leur coller à la peau moi je pense qu'il faut oser il faut dépasser un petit peu cette première appréhension il faut essayer ce sont des filières avec des diplômes qui sont malgré tout assez courts donc j'ai envie de leur dire allez-y tentez votre chance allez-y vous êtes attendus on revient justement sur le titre spécifique d'attaque qui a été portée contre le site de l'Assemblée Nationale en début de semaine on appelle ça une attaque de déni de service d'abord c'est quoi exactement sur un plan technique Gaëlle et puis est-ce que c'est si perfectionné que ça on parlait tout à l'heure de la façon dont SACR pouvait avoir un showroom quasiment en temps réel de leur capacité de piratage c'est si compliqué que ça une attaque de déni de service alors non parce qu'on a des outils qui permettent déjà à la base au moment où on développe un site web il faut imaginer qu'on va développer des outils il y a des outils qui ont été développés c'est des outils de stress test donc le plus connu chez Anonymous notamment c'est Loïc Low Orbit Ion Canon qui est un logiciel libre qui permet de tester à partir de quel moment mon site web va tomber si j'ai 10 000 personnes 15 000 personnes 30 000 personnes qui consultent mon site web sur ma nouvelle version ma nouvelle appli jusqu'à quel niveau mon site web mon application est performante pour pouvoir recevoir ce nombre de requêtes malheureusement cet outil a été détourné pour pouvoir attaquer du coup des sites web et on va avoir ce qu'on appelle du DDoS donc le déni de service c'est une personne qui attaque un site web donc il y aura 10 000, 15 000 requêtes par seconde par exemple le DDoS c'est le déni de service mais distribué d'accord et donc là on va utiliser plusieurs centaines de machines plusieurs centaines de personnes de machines corrompues pour concentrer ces faisceaux d'attaques qui viennent de plusieurs pays plusieurs sites plusieurs machines plusieurs boxes sur un seul et même site et là il va se passer on va noyer le fameux serveur web dont tu nous parlais tout à l'heure pour le faire tomber c'est ça on va faire rentrer sur ce plateau 200 personnes qui vont toutes te parler en même temps ça va faire beaucoup ça va faire beaucoup de gens d'un coup d'un seul et donc au bout de deux mois c'est parfois compliqué à quatre là il faut imaginer 200 personnes qui vous parlent en même temps ça devient très compliqué même si ces personnes chuchotent c'est très compliqué de distinguer la requête légitime d'une attaque et donc c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre sur un site politique je vais pas dire que c'est pas très grave c'est grave en termes d'image en termes de messages à porter politique là on s'entend là où ça devient grave financièrement évidemment c'est sur des sites de e-commerce c'est sur des sites où on a des échanges financiers et il y a toujours un risque quand on utilise ces outils que le serveur web tombe c'est à dire qu'il se met en défaut et qu'il donne accès à des parties qui ne sont pas légitimes alors en France on estime qu'un million 600 000 personnes sont atteintes de troubles bipolaires un trouble qui affecte évidemment aussi les jeunes la bipolarité pour faire simple c'est l'alternance entre deux phases une phase dépressive et une phase maniaque alors on est très très loin du cliché d'avoir deux personnalités c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas changer d'émotion toutes les 5 secondes on peut être en phase maniaque pendant 3 mois et en phase dépressive pendant 6 mois ensuite à quoi les repère-t-on ces phases maniaques et dépressives même si on peut pas résumer la bipolarité en 3 minutes alors un épisode maniaque c'est être d'humeur exagérée on a excessivement confiance en soi on a envie de tout faire on considère que dormir est une perte de temps et à l'inverse lorsqu'on est dans une phase dépressive on se sent faible on n'a envie de rien on a envie de dormir toute la journée alors ça se soigne par un psychiatre qui va vous prescrire des médicaments et ça peut bien sûr être couplé avec une psychothérapie alors là écrit c'est censé être un petit peu rigolo un peu léger là on n'y est pas mais ça vous allez voir parce que heureusement sur ce trouble de la bipolarité qui peut être très difficile à vivre quand on est ado il y a une parole qui se libère et on le voit beaucoup sur TikTok quand j'ai tapé trouble bipolarité je suis tombée sur des centaines de vidéos explicatives déjà et puis ensuite sur de nombreux témoignages de jeunes filles beaucoup qui racontent comment elles vivent au quotidien avec ce trouble là et en fait ça fait beaucoup de bien donc allez voir sur les réseaux vous allez forcément tomber sur un compte qui peut vous intéresser si le sujet vous préoccupe et ça peut vous faire du bien si vous êtes atteint de troubles bipolaires voilà pour le zap c'est la fin de cette émission merci à vous tous de nous suivre Loïc et moi-même nous étions ravis vous pouvez retrouver toutes les émissions sur schooltv.com canal 247 c'est sur les freebox vous nous écrivez ou plutôt vous écrivez à Loïc Landreau il vous répond et il vous répondra des pavés comme ça avec des photos des instas des stories enfin il y aura tout moi j'essaierai de suivre derrière péniblement c'est vraiment pas gentil ce que vous faites pas du tout les gens vous aiment vous le disent c'est bien au contraire alors la réalisation aujourd'hui merci beaucoup à Alice Pitavi au son c'est Alexis Oustabasidis le maquillage Laure Audemont et Emma Guessel et Agathe Delanois à la rédaction très belle soirée à tous ciao Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique